Ludivine Degelmann peut traverser la place de la Comédie un coup du coup. Pourtant, cette attaquante élégante du Montpellier Roux a marqué un but très important pour son club dimanche gardien. C'était la Franc-Foix. Rendez-vous finale allée de Coupe d'Europe de football. 1-0 pour les Montpellier Rennes. Centre d'Élodie Thomis pour Ludivine, 21 ans formée à l'Aïe Gignac dans l'Hérault. Aïe 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 ! Ludivine Degelmann ! Marquer surtout comme les Allemands, c'est quand même une réelle satisfaction. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné Franc-Foix cette année. Déjà de gagner, c'est bien et d'avoir marqué, c'est bien pour moi aussi. Le tableau idyllique du foot féminin à Montpellier s'arrête là. Ludivine, par exemple, en soi sélectionnant l'équipe de France, est actuellement sans emploi, par obligation. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont d'accord pour libérer une joueuse avant 18h pour ses entraînements, ou la laisser tous les week-ends partir en déplacement. Donc c'est pas évident, j'envoie des CV, des lettres de motivation un peu partout, mais ça ne vise pas beaucoup. Le foot féminin est 100% amateur en France. Les filles déjà taxées de garçons manqués sont obligées de travailler pour assouvir leur passion au plus haut niveau. Exemple, Céline Neuville, la gardienne de l'équipe championne de France. Elle est vendeuse à la boutique du club. Autre exemple ? C'est donc le stade Jacques Blanc à Villeneuve-les-Magulones. Un coup de téléphone au siège et vous tombez directement sur Sonia Bonpastor, secrétaire de la section féminine. Accessoirement en sacrée meilleure joueuse française l'an dernier. Je fais ce qu'il y a à faire, mais ça ne me dérange pas. Et que dire de Zaya Anous et Elodie Ramos, salariée elle aussi dans le groupe Nicolin. Dès 4 heures du matin, elles font des ménages pour s'en sortir tout simplement. On est moins des transferts records dans le milieu masculin. On ne gagne pas des fortunes, il ne faut pas croire que nous, c'est ce qu'on gagne. Encore ça va avec la Coupe d'Europe où on a eu une plus grosse prime. Qui nous a permis, voilà, du moins pour moi, qu'une période de vie normalement. Des filles courageuses. Elles travaillent tous les jours de la semaine du lundi, on s'en dit, pour nettoyer le palais des sports de Latte. A la 18h30, elles enchaînent avec l'entraînement le soir, par tous les temps. On perd les efforts. Si vous ne les faites pas cette semaine, ce week-end, c'est fini. Seul professionnel, l'entraîneur Patrice Lair. Il ne fait pas de cadeau car il y a une finale de Coupe Européenne en jeu ce samedi. Début du match à 14h30 sur le terrain de Villeneuve et Maglone. Ces femmes de tempérament méritent des encouragements. Pour 0€, c'est le comble. Ce sommet européen du Coupe de Feminine sera entièrement gratuit.